L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente SeriRubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à SeriRubi, votre émission sur le rugby amateur, la quatrième série à la Fédérale 1 avec Messieurs Alcorn et Coeur. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Il nous fait bien rire avec son micro au milieu là, ça va bien ? Il est pistolet, il a droit au micro. Pour le live on a dit qu'on allait innover, alors Guillaume on va lui donner une petite tablette et un gros micro. On y fait travailler les bras un peu là. Voilà, allez, tout en muscu Guillaume aujourd'hui. Ça marche. Bon on va parler des matchs de Fédéral 3, Fédéral 2 qui ont eu lieu ce week-end, la Fédérale 1 n'a pas joué messieurs. Tout à fait. Et après la Fédérale 2 et Fédéral 3 se reposera ce week-end. Il n'y a qu'un match en retard, on en parlera tout à l'heure. On va commencer par les matchs de ce week-end. Donc Uzès recevait Aubagne dans la Poule 6, la 7ème journée, défaite 43 à 12. Et Jacou se déplaçait à Monteux, victoire 16 à 12 Michel. Oui, Jacou qui fait la bonne opération avec une équipe de Monteux qui a été un peu, voire même beaucoup indisciplinée. Et qui a joué ce match à 13 ans avec deux cartons rouges dans la première mi-temps. Donc forcément, ça les a mis en difficulté. Déjà qu'il ne faisait pas très beau sur le terrain. Donc à deux de moins, Monteux a souffert et s'est incliné 16 à 12 à la maison. Donc on va dire une contre-performance de Monteux et un bon coup pour Jacou. Qui remonte au classement du coup. Et oui, qui récupère un peu ses points perdus en début de championnat avec cette défaite à la maison dès le premier match. Mais là, il fallait qu'il fasse un coup à l'extérieur. C'est chose de fait maintenant. Ils sont rattrapés, c'est pas mal. C'est un bon coup, c'est le cas de le dire. Par contre Uzès, Guillaume, ça s'est encore décollé. Oui, Uzès qui s'est incliné 43 à 12. Il n'y avait que quand même 12 à 6 à la mi-temps. Ils ne perdaient que 12 à 6 à la mi-temps. Ça s'est joué sous des trompes d'eau et en début de seconde période, ils ont même réussi à revenir à trois points. Mais Aubagne qui a mis une grosse cylindrée à accélérer, à marquer quatre essais consécutifs. C'est dommage pour cette équipe du Uzès qui n'arrivent pas pour l'instant encore en clasher. L'histoire est un peu sévère en fait parce qu'ils se sont vraiment bien battus et ils ont craqué sur la fin. On va leur souhaiter de redresser la barre. Mais si on va passer à la poule 11 de Fédéral 3. La Côte-Vermain recevait Saint-Verdin, Victor et Saint-Verdin extérieur 29 à 28. Revelle recevait Thuir, victoire de Revelle 27 à 9. Rivesalte recevait le stade Pissénois, victoire de Rivesalte 34 à 28. Vendres-les-Pignan recevait Elna, victoire de Vendres-les-Pignan 17 à 15. On rappelle que c'est Elna Tour-Téza. Kylian Limoux de Valé-le-Dôde recevait le Rive d'Orbe, victoire de Kylian Limoux de Valé-le-Dôde 26 à 20. Et enfin Servien Moujean recevait Palavas, victoire de Servien Moujean 12 à 6. On commence par Côte-Vermeille, Saverdeng 29 à 28. Un bonus défensif, mais on voit que Saverdeng, la machine s'est enclenchée, Michel. Oui, oui, Saverdeng qui menait 21-6 à la mi-temps. On savait que ça allait être difficile pour cette équipe de la Côte. Mais sur la deuxième mi-temps, ils se sont vraiment rebellés et Saverdeng a vraiment tremblé. On s'est peut-être récupéré des points plus facilement que ça à la Côte-Vermeille. Mais on connaît cette équipe de Catalan qui est très accrocheuse et très valeureuse. Et en deuxième mi-temps, avec un doublé de Lopez et une bonne rentrée de Soulier, a mis vraiment cette équipe de Saverdeng à mal. Ils sont revenus au score et les dix dernières minutes ont paru très très longues pour cette équipe de Saverdeng qui malgré tout fait un bon coup en allant chercher cette victoire à l'extérieur. Mais cette équipe de la Côte, avec ses deux entraîneurs Aline Sagol et Christelle Leduff, doivent être quand même assez satisfaites de la prestation de leur équipe. Oui, Saverdeng, c'est une équipe qui descend de Fédéral 2 et qui est une grosse cylindrée. Exactement. Et arriver à marquer trois essais contre une telle équipe, c'est quand même de bonne augure pour la suite, pour cette équipe catalane. Oui, certainement qu'ils vont avoir des regrets parce que perdre d'un point à domicile contre Vaman Desogres, maintenant qu'il a pris six points d'avance sur le second Palavas, certainement que maintenant ils vont aller chercher plus facilement la qualification. C'est-à-dire Saverdeng. Oui, maintenant Saverdeng, on savait que cette équipe était… Ils étaient fait surprendre au début, ils avaient perdu un match. Ils avaient perdu le premier match à Palavas, mais depuis, ils ont remis un peu les pendules à l'heure, on va dire. Et c'est vrai qu'ils dominent ce championnat. Mais bon, attention, parce que dans cette pool, on va le voir avec les autres résultats, tous les matchs sont équilibrés. Et on voit que tous les points sont durs à prendre. La preuve, cette victoire à la côte n'a pas été de tour au pot. D'ailleurs, Revelle qui recevait de tuire, Pierre, victoire de Revelle, 27 à 9. Oui, Revelle est très très bien entraîné le match. Ah, on a un petit souci de micro, mesdames, messieurs, vous inquiétez pas, voilà, on change de micro, vas-y. Donc, Revelle qui est très bien rentré le match, qui marque un essai par compagnon dès la troisième minute de jeu. Donc, beau réveil pour Revelle. Après, le match a été quand même serré, 10-0 à la mi-temps. C'était très encourageant pour le pouvoir du jeu, mais à la cinquantième, il y a eu un gros, gros orage de grêle. Ah, un gros, gros ? Oui. Et Sylvain, c'est tombé ce week-end alors ? Il faisait froid, il a fait froid. Je veux dire, l'arbitre était obligé de sortir deux cartons rouges de chaque côté sur un bagarre. Ah oui, donc j'en jouerai 13 de chaque côté. 13 de chaque côté pour la fin du match et c'était... Sur le coup, ça a bien réduit le jeu, mais Revelle en a profité quand même pour aller inscrire un essai. Après, ça a créé des espaces quand même. Et du coup, 27 à 9, c'est un peu cher payé pour tuer, mais bon. 27 à 8, ouais. Le match retour, on peut y aller, son pesant de cacahuètes, messieurs. Faudra peut-être y aller, Guillaume, non, le match retour ? Oh, ça se peut qu'on y soit, ouais. Allez, le match, justement, passe à toi, Guillaume. Rivesalte qui recevait le stade Pissénois, le SCAR, c'est ça ? C'est ça. 34 à 28, bonus défensif quand même pour le stade Pissénois. Ouais, le stade Pissénois qui s'incline à Rivesalte Bonpass, auteur d'une grosse performance et qui a inscrit 4 essais. Ça a été une belle partie. On a vu 4 essais à 3, donc vraiment les spectateurs se sont régalés. À Degrèle ? Non, je n'ai pas eu plus d'infos sur ça. Par contre, on a vu que c'était le pack très jeune de Rivesalte Bonpass qui avait surpris vraiment par l'envie et le courage l'équipe de Pézenas. On notera encore 2 essais de Lely et Carayon pour Pézenas. Et ça n'aura pas suffi pour permettre... Ouais, il aura apporté autre chose qu'une défaite à 6 points d'écart. Mais quand même, ils ont le bonus défensif. C'est pas mal quand même. Allez, on va parler de Vendrois d'Espignan, Elna Tourteza, où nous étions justement, Michel. Donc tu avais un gros match de Vendrois d'Espignan, certainement, non ? Ouais, et surtout une très bonne première mi-temps, où les Vendrois sont restés appliqués. Ils ont envoyé beaucoup de jeux alors qu'ils étaient contre le vent. Elna qui a bien déplacé le ballon, mais qui a manqué un petit peu de réalisme, qui n'a pas réussi à marquer de points. Et justement, dans la réaction des deux entraîneurs, c'est ça ? Et du capitaine ? Oui. On a la réaction juste après le match. Bien, on se retrouve donc à la fin de cette rencontre où Vendrois d'Espignan l'a emporté 17 à 15. À côté de moi, Lambert Bastide et les deux coachs, Aurélien et Fabrice. Lambert, on s'est régalé aujourd'hui. Un temps estival sur le terrain, ça ne devait pas être évident. Pas du tout facile, beaucoup de vent. Compliqué, quoi. Mais bon, les sadiciens l'effet. Il n'y a peut-être pas la manière, mais c'est gagné. C'est 4 points, voilà. Aurélien, on vous a senti plus agressif sur ce début de rencontre avec des avant-conquérants. On sentait que le match était à votre main, quand ? Ben, ouais, le match était à notre main, mais on arrive vite fait à le redonner à l'heure de main. Donc, ouais, après, on y met les bons ingrédients. On va partout, on est à la reveille, on est à l'agressivité, on l'a. Après, encore une fois, on se fait peur qu'on est trop brouillons. Donc, voilà. Il faut qu'on arrive à se courir et à finir les matchs, quoi. Ouais, Fabrice, vous êtes les seuls à avoir eu un peu chaud en fin de match. Vous vous êtes fait un petit peu peur. C'est catalan, quand même, derrière, ça a circulé pas mal, quoi. Ouais, ouais, équipe de laine, donc, équipe très sérieuse sur le terrain. Nous, dès qu'on est mis en difficulté, on est fébrile. Bon, on manque un peu d'expérience au niveau d'aligné trois quarts. Donc, voilà, et donc, on a déjà des matchs tout le temps tirés par les cheveux. C'est compliqué pour les cardiaques. Bon, c'est tiré par les cheveux, mais la victoire est là, quand même. Devant, aujourd'hui, vous avez fait un gros, gros match et vous avez mis à mal, quand même, cette équipe catalane, Lambert. Ben, ouais, mais c'est pas évident, parce que c'est quand même notre premier match, je pense, où on est quand même conquérant de vent, comme ça. Pas trop l'habitude, avec les grosses cylindrées qu'il y a dans la poule, là. Et ça fait plaisir, quoi, on se retrouve un petit peu et j'espère que ça va suivre, quoi. Bien, écoutez, messieurs, on vous souhaite bonne chance pour la suite, en tous les cas. Donc, vendre qui s'impose aujourd'hui à la maison, même en se faisant un petit peu peur à la fin, c'est quand même une victoire importante et ça va vous faire du bien pour le classement. Allez, quant à nous, on se retrouve bientôt sur notre antenne. Allez, merci, au revoir. Michel, on voit d'ailleurs qu'ils étaient contents de cette victoire, les deux entraîneurs et puis le capitaine. Cette victoire leur faisait plaisir. Ouais, on va dire soulagés, parce qu'ils se sont fait peur en fin de match. Donc, on l'a vu sur les images, il ne faisait pas très très chaud, un vent glacial. Oui, on le voit un peu, c'était... Moi, je m'étais couvert au maximum. On a failli s'envoler. On a failli s'envoler, on a émis un barneau, parce qu'en plus de ça, ils avaient pris la pluie, donc vraiment, les super conditions. Mais malgré tout, les joueurs ont envoyé du jeu. Moi, j'ai été agréablement surpris par cette équipe d'Elnac qui a produit beaucoup de jeux, et notamment derrière, et qui, en deuxième mi-temps, quand ils ont fait tourner le banc, a vraiment mis cette équipe de Vendres en difficulté, alors qu'on sentait cette équipe de Vendres qui avait fait le boulot et vraiment avait le match en main. D'accord. Et donc, ils se sont fait un petit peu peur. Donc, ça a fait monter un peu la température sur le banc à Vendres. Et ça a réchauffé un peu les esprits de tout le monde. Il y avait une belle rencontre, en tous les cas. Vendres petits supérieurs, vraiment devant, en conquête, en mêlée, sur les ballons portés, vraiment, ils ont mis à mal. Mais derrière, ils étaient plus limités. Et c'est là où, justement, les trois quarts d'Eln, qui étaient vraiment très véloces, ils ont failli les coiffer au poteau, sur la fin. Allez, on passe maintenant au match. Qui a les mots de Valet-Lotre, contre les Rives d'Orbe, Pierre ? Victoire 26 à 20. Qui a les mots de Valet-Lotre ? Bon, lui défensif, quand même, pour les Rives. C'est bien ? C'est bien, mais ils auraient pu quand même espérer mieux, quand même. C'est dommage. T'as un beau micro, d'ailleurs, attaché au Paule-Fréé-Choriol. Là, vous êtes copains, vous avez tous les deux le même micro. Michel et moi, on a la même chemise, et nous, on a les micros. Bien, et vous... Nous, ça marche. Nous, on est les meilleurs. Eh, voilà. Bon, fallait pas le dire, Michel. C'est à cause de l'âge, ça en a pas dit. Eh, voilà. On est vieux, d'abord. Donc, qui a les mots qui fait un bon coup, quand même, en gagnant à domicile, là ? Qui a Limoux qui assure sur tous sa victoire, mais c'est dommage. Ça permet d'instancer un peu les Rives d'Or, qui se rapprochent, là. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour les Rives, mais ils se sont réveillés tard. Je veux dire, 20 à 6 à la mi-temps, ils perdaient. Et à défaut, par contre, Limoux, eux, le match, ça a duré 4ème minute. Ils se sont arrêtés à la 40ème. Ouais, ouais. Ça a failli leur coûter cher, alors. Ça a fallu leur coûter très cher, parce que le match s'arrête à 26-20, mais la dernière action était d'aller 5 mètres de Limoux. C'est vraiment dommage pour cette équipe des Rives. Un avertissement sans frais, on va dire, pour Kiyan, et dommage pour les Rives. Ils ne sont pas loin, les Rives, ça fait plusieurs matchs qu'ils accrochent, qu'ils n'arrivent pas. Ça me rappelle une équipe, on en parlait l'année précédente, c'est peut-être Servian Boujean, qui était un peu comme ça aussi, qui a eu du mal à rentrer dans cette fédérale, et puis qui après, quand même, a commencé à faire des scores, des matchs à gagner. La première saison, ils ont été maintenus administrativement, et l'année d'après, effectivement. Mais pour en revenir au Rive d'Or, ça fait deux, trois matchs qui vraiment, ils ne sont pas loin de cette première victoire, et ça va payer. On va leur souhaiter quand même, il n'y a pas de raison. Ça va payer, il ne faut pas qu'ils lâchent. Non, non, ça va. Allez, Servian Boujean, Bubu, qui ne recevait pas là-bas ces victoires. 12 à 6, Servian Boujean, qui enchaînent. Oui, 12 à 6, qui enchaînent leur troisième victoire. Ils sont quatrième de poule, quand même. Et celle-là, ils doivent surtout, à la rentrée de leur buteur mêlé, leur nouvel arrivant, qui arrive des plages d'Or, contre Rive d'Or. Celui qui jouait à 6-Jean-Port-en-Nouvelle avant ? Oui, c'est ça, tout à fait. Sacré buteur. Il a joué en baie, contre les Rive d'Or. Là, il a été métronome au pied, il a passé les 12 points de son équipe, et il a permis de remporter les 4 points de la victoire. Oui, c'est un sacré buteur. Surtout contre Palavras. Oui, Palavras, c'est un des gros morceaux. Un gros morceau de la poule, ça, vraiment, ça leur fait du bien. Les Servianos Boujeanais, qui sont maintenant quatrième. On ne les attendait pas, pareil, faites, c'est bien. Il aura fallu deux ans pour se régler en fédéral, et maintenant que la mayonnaise commence à prendre... Ils ont fait un très bon recrutement, avec quelques joueurs qui venaient de fleurir 100%. Une bonne troisième ligne, une bonne seconde ligne, enfin, les bons éléments... Ils ont bien ciblé, quoi. On connaît l'importance du buteur dans une équipe, surtout maintenant, dans cette période où ça va être un peu plus compliqué pour faire du jeu et marquer des essais. Il va y avoir des pénalités, des points où on va trouver en prendre. Donc, marquer des points au pied, c'est vachement important. Allez, on passe à la fédérale 2, monsieur la poule 4. Château-Renard recevait l'Aviron-Grissané, victoire de Château-Renard, 27 à 3. Le Carf recevait Prade, Conflanc-Canigou, pardon, victoire du Carf, 24 à 0. Catalan-Lebert, le match a été remis. La Salanque se déplaçait à Lavalette, victoire de Lavalette, 41 à 19. Les Angles recevait Agde, victoire de Agde, 18 à 16. Et Tricastin recevait le 4, Tricastin, 6 à 3. On commence par Château-Renard, l'Aviron-Grissané. C'est cher, là, 27 à 3. Oui, c'est cher payé. Après, Château-Renard, je pense qu'ils avaient à quoi de gagner ce match parce qu'on a appris la disparition de leur entraîneur, Daniel Soulier. Il y a certainement un surplus de motivation. Il y a une figure-là. Il y a une pensée pour la famille et les proches. En plus, ils ne jouaient pas à Château-Renard, ils avaient le terrain suspendu. Ils jouaient à Hanova. Ah, oui, donc certainement que ça a dû jouer dans la motivation et dans le truc. Tout était pas le bon jour, on dira, pour les Grissané. Bon, 27 à 3, quand même, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, après, bon, Château-Renard, ça, je n'ai pas trop de faux si Grissan était complet, mais bon, Château-Renard, c'est quand même un gros. C'est une belle équipe. Après, ils avaient mal commencé, ils avaient un début de saison un peu poussif. Mais là, ils se replacent. Là, on sent que l'équipe est en train de monter en puissance. Allez, le Carf, Michel, 24 à 0 contre Pratt qu'on flanque en égout. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain ? Oui, le Carf, qui confirme enfin, on va dire, à domicile, puisque jusqu'à présent, ils étaient allés chercher beaucoup de points à l'extérieur. Et puis, ils avaient perdu la maison pour Pratt. Voilà, c'était incliné à la maison. Et là, une victoire, une large victoire à 24 à 0 à la maison. Bonus offensif en poche, c'est bien. Bonus offensif, avec un essai du jeune Châtain, qui est originaire de Poussane, donc les héroltés sont toujours bien représentés côté de Fréjus. Une équipe qui tourne bien pour en avoir discuté un petit peu avec l'entraîneur Geoffrey Barredge qui entraîne avec son ami d'enfance. Je rechercherai son nom parce qu'il m'a échappé. Donc, c'est une équipe qui vit bien, qui est dans un bon état d'esprit, qui travaille correctement et donc, les résultats suivent et ce n'est pas étonnant. Et par le secret, quand les équipes vivent bien, en général, ça se voit sur le terrain. Exactement. La Valette à Salan, contre Adieuze, Pierre, 41-19, là c'est pareil, contre Adieuze, c'est pareil, mais il n'y a pas de bonus quand même. Non, il n'y a pas de bonus, 5 et C'est à 3, c'est dommage. Il doit y avoir du jeu, les supporters ont dû se réagir et 5 et C'est à 3, en principe, tu te régales. C'est surtout pour la mi-temps, on dira. Ouais. 34-0 à mi-temps pour la Valette. En seconde mi-temps, ça a accusé le coup, alors. Salan qui a réveillé un peu et qui a remis un peu son jeu en place. Attention, messieurs, ne pas s'arrêter à 40 minutes, ça risque de vous coûter cher peut-être à toutes les équipes. C'est plusieurs fois, et là, ils sont bons, ils n'ont marqué que 19 points, la Valette a réussi à se remettre sur les bons rails, mais attention. Ouais, c'est un avarissement sans frais, là aussi. Les Angles, on rappelle, c'est les Angles du côté de Nîmes qui jouait Agde, et Agde, déroule encore une victoire et à l'extérieur. Ouais, septième victoire, cette rencontre, cette victoire, rien n'arrête Agde. Ouais, je pense qu'ils sont à leur place à cette année, dans ce pool, et puis ils ont le matériel pour pouvoir remonter, je pense. Ils ont marqué un essai d'entrée par Tardy à la quatrième minute de jeu, ils ont pris le score à leur compte, et ils n'ont pas lâché de tout le match, ils menaient 15 à 10 à la mi-temps, et ils ont inscrit trois points de plus dans la seconde période, mais ils n'ont pas été rejoints par les Angles, les Angles qui montent de Fédéral 3. Ouais, il fait un bolus défensif, c'est bien contre une équipe comme Agde qui est le favori. C'est un bon résultat pour les Angles, même si c'est une fête à la maison, de prendre un point contre Agde, c'est déjà mal. Je pense qu'on leur demande avant le match, ils auraient signé de suite, mais bon, après, quand tu es sur le terrain, tu as envie de gagner. On notera quand même que ce club d'Agde, il y a une trempe-laine pour nos joueurs venant droit. La saison dernière, c'était Corentin Brutus qui avait fait une super saison et qui du coup a signé à Rouen cette année, et là, Jordan Tardy qui a fait le choix de partir à Agde pour jouer un peu plus haut, il explose, il fait des gros, gros matchs. Il me semble que c'est cette année qu'il est parti. Il était encore à 20 dans la saison dernière. D'accord. Peut-être que tu as raison. Je crois que l'année ne jouait pas trop. Cette année, c'est bien. Il y a eu du temps, mais l'année dernière, l'équipe avait du mal aussi. L'équipe était en fin de tableau, c'était compliqué. Certainement que pour entrer dans une équipe qui est en bas de régime, c'est compliqué. Ça fait plusieurs rencontres qu'il marque des essais et qu'il est omniprésent. C'est bien, c'est bien. Tricastin qui recevait le 4, c'est pour Michel. C'est pour moi, c'est pour moi. Et défaite 6 à 3. Il marque un peu le pas, le 4, là. C'était condition climatique exécrable. Beaucoup de vins, des orages en veux-tu, en voilà. Donc, ça a été compliqué de faire du jeu. Et dans ces conditions-là, on voit le score, 6 à 3. Il prenait un point. Voilà, c'est... Enfin, on n'a pas pu... Ça a été difficile pour les joueurs de s'exprimer. Et voilà, donc à ce jeu-là, c'est Tricastin qui a fait la bonne opération en importance. parce qu'ils recollent à le 4. Ils sont plus qu'à 2 points de le 4 qui est 3e de poule. Donc, attention, on se resserre en haut du classement. Oui, mais là, on sait que dans cette période qui arrive, ça va un peu... un peu reniveler les valeurs des équipes. Oui, surtout qu'on voit de Prade qu'on flanque à Nigu qui est 7e à 19 points à le 4 qui est 3e 21 points. 2 points d'écart. Là, n'importe qui peut vite se retrouver dans le haut et dans le 20. Exactement. Écoute, le 4 prend un point de bonus parce qu'ils avaient cherché mieux parce qu'avec la défaite à domicile, ils avaient cherché, je pense, c'est un peu mieux. On passe, messieurs, à la Poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Kassel Nodari. Kassel Nodari qui recevait Cahors et défaite 36 à 24. Guillaume... Oui, c'est un début de saison compliquée. Oui, ils sont 11e sur 12, c'est plus que compliqué. Ils avaient réussi à inscrire à un essai une pénalité d'entrée de jeu pour répondre à Sanchez de Cahors qui avait inscrit à accélérer, d'autant plus que le roc a évolué à un moment à 12. Une discipline chronique. Je crois que les joueurs n'ont pas compris qu'à n'importe quel niveau, tu prennes les cartons jaunes, blancs, rouges, tu pénalisent. Et donc déjà que Kaur, qui était un gros morceau de la poule, n'avait pas besoin de ça donc ils ont enfoncé le clou. Bien que, quand même, Kassel Nodari a bien réagi et a failli décrocher le bonus défensif à la dernière minute mais le ballon ils sont tombés dans l'ambute mais apparemment n'ont pas aplati donc ils n'ont pas réussi à obtenir ce petit point qui pourrait compter à la fin de la... Les bonus offensifs ou l'effensif en saison ça cote. Voilà, tout à fait. Tous les points cote. Allez, on passe messieurs à la Fédéral 1 donc il n'y avait pas de match ce week-end donc il y a des matchs à venir par contre de ce week-end il n'y a que la Fédéral 1 qui jouera messieurs le Fédéral 2 et le Fédéral 3 et il n'y a qu'un match en Fédéral 3 qui va se jouer c'est Tuir qui va recevoir Pézenas c'est ça ? C'est pas le meilleur moment pour recevoir Pézenas pour Tuir parce qu'ils ont une grosse infirmerie bien remplie que ce soit entre 15 et 17 joueurs qui sont à l'infirmerie entre la première et la baie la baie qui était champion de France et qui a perdu assez sèchement en plus ce week-end à Revelle c'est une mauvaise passe pour Pézenas qui vient de perdre mais il y aura un bon match vous n'allez pas faire celui-là dimanche ? Pézenas il va être dimanche il va être repos dimanche il va être repos on va vous envoyer faire les séries et c'est nous qu'on va se reposer avec Renaud allez en Fédéral 1 messieurs les matchs seront les suivants ce week-end Valence-Romand recevra Aubenas Nîmes recevra Blagnac Saint-Sulpice recevra Serrette Florence recevra Narbonne Rodez recevra Groyer là il y a deux déplacements peut-être comment ça s'appelle Narbonne qui va se déplacer à Florence chez le dernier je pense que pour les Narbonne ça doit être jouable je pense que pour Narbonne c'est un point là-bas si tu ne les fais pas chez le dernier il y en a plein qui vont aller le faire tu vas certainement te le regretter dans la saison il faut commencer à vouloir raccrocher au wagon Narbonne 7ème 17 points Serrette c'est pareil sur les places par contre à Saint-Sulpice chez le 4ème ça va être certainement beaucoup plus compliqué ça va être plus compliqué ils vont pas le cocher ce match ils vont peut-être faire tourner Michel qu'est-ce que t'a passe toi ? tu veux tourner toi ? ils n'ont déjà pas joué la semaine dernière il faut voir l'effectif comment il est mais bon c'est toujours bien d'aller se tester comme ça sur des matchs à extérieur mais bon on sait que Serret c'est un peu plus difficile ils vont jouer le maintien donc c'est sûr il faut aller gratter les points là où on peut et un bonus défensif ça fait toujours du bien dans l'escarcelle il y a une belle affiche c'est Nîmes Blagnac Nîmes Blagnac ça va valoir Nîmes qui reçoit le 2 second Blagnac Blagnac qui est allé gagner à Narwan Blagnac c'est le club à Michalac il ne joue pas il ne joue pas c'est dommage il pourrait on en a connu les joueurs de stage-là qui jouaient il pourrait bien sûr mais le club est très structuré ils ont des ambitions de monter ils ont des beaux résultats il a dû amener quelques personnes avec lui dans ses valises mais Michalac il jouait encore la saison dernière il pourrait jouer de cet âge-là c'est pas je pense qu'après Cédric Rosalen n'a à peu près le même âge peut-être qu'il joue encore donc il pourrait jouer facilement c'est clair donc il a certainement encore le niveau je pense que son objectif c'est plutôt de monter vraiment un gros projet avec ce club de Blagnac de Blagnac on le voit s'il y a des résultats qui arrivent c'est qu'au niveau de la structure il y a des choses qui ont pas mal évolué c'est déjà un gros club quand le Blagnac c'est structuré et Nîmes juste pour dire que Nîmes il y a quand même un club qui se structure pas mal aussi donc c'est vraiment deux équipes à devenir et ça risque d'être très très intéressant comme match et bien on va voir ça de plus près et Rodez qui reçoit Groyer c'est pareil Rodez qui début de saison Poussif Poussif là il faut il reçoit Rostov Groyer l'année dernière donc c'est l'occasion de faire des poêles ils ont perdu à la maison le match d'avant enfin il y a trois semaines parce que le dernier match ils étaient exempts donc là je pense que vraiment il faut pas laisser passer le point surtout contre un adversaire contre l'avant dernier donc c'est l'occasion un peu de distancer l'avant dernier et le dernier à Narbonne il faut qu'il fasse un coup là aussi c'est pareil ils sont deux au mur tu vas pas gagner chez le dernier tu peux pas prétendre à une remontée ça sera compliqué messieurs ce sera le mot de la fin je vous remercie on se retrouve demain pour les résultats des séries transpirez bien sur tous les termes allez salut